Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une petite vidéo incroyable aujourd'hui, j'espère que vous êtes très heureux, vous le voyez, je suis chez moi, je suis bien sûr rentré du Japon, alors ça fait depuis mardi, bien sûr que je suis rentré parce que je vois encore des commentaires en mode ouais ça va, le décalage c'est pas trop difficile. Regarde, j'avais dit que je rentrais à la base le 13, je suis rentré, je ne suis pas resté là-bas, à mon grand malheur j'ai envie de dire, mais je suis bien rentré en France. C'est la fête ! Le rythme des vidéos va donc reprendre tout à fait normalement, toujours du Pokémon, on va continuer de tourner en live, et je vais effectuer une petite programmation pour cette reprise, pour cette rentrée entre guillemets, que je n'ai pas encore vraiment décidé, pas encore fixé, mais ça va venir, donc suivez-moi sur Twitter, Facebook, Comdap, enfin bref, je vous mettrai tout ça en direct sur le site jiraya.tv. Donc ça c'était le premier petit point, mais je dois vous parler de quelque chose d'important, aujourd'hui mesdames et messieurs, la France souffre, la France a mal, la France saigne, surtout moi. Surtout moi j'ai très très mal. Je vous avais dit, vous le savez, que Summoners War, pendant le mois d'août, après mon retour des vacances de Normandie, jusqu'au départ pour le Japon, j'avais mis un petit peu de côté, on faisait toujours un live par semaine, mais j'avais mis un petit peu de côté pour me consacrer à autre chose. Là on reprend, bien entendu après cette mise à jour incroyable qu'il y a eu sur le jeu, on reprend du feu de dieu, et je vous avais annoncé, pour ceux qui suivent les lives, un partenariat avec, comme tous, avec Summoners War, tout simplement, qui devait arriver, qui devait être incroyable, on en avait pas mal parlé avec Mana, on avait prévu des choses, ça devait être vraiment génial. Eh bien figurez-vous, oui, figurez-vous messieurs, dames, que j'ai eu un petit call, voilà, j'ai eu un petit call, attention, je parle pas de call Turner dans Charm, il y a un moment faut arrêter. J'ai eu un petit call sur Skype avec mon ami Mana pour savoir où c'est que ça en était, parce qu'on avait déjà tout prévu, et ça devait commencer quand moi j'étais au Japon, du côté de Mana, puisqu'on avait fait ça plutôt propre. A la base, le partenariat avec, comme tous, devait se faire de la manière suivante, on faisait une vidéo pour eux par semaine, ou un live plutôt par semaine, qui était retransmis sur leur Facebook, etc., pour la communauté FR. Ce qui avait pour but, tout simplement, de monter la communauté FR, de proposer des petits trucs sympas, et des petits trucs plus poussés, du côté de Mana, par exemple, qui s'y connaît vraiment très bien dans le jeu. Et au final, ça ne se fera pas, tout a été annulé au dernier moment, et je peux vous dire que j'ai les boules et Mana encore plus, puisque lui, c'est celui qu'on a annoncé quand moi j'étais au Japon, donc ça fait très très mal. Et là vous vous dites, mais Gigi, pourquoi ils ont ennué ? Mais attendez, je vais vous le dire, mon cher Jamy, je vais vous le dire ! En fait, il faut savoir que, comme beaucoup de jeux, prenons par exemple Riot, pour League of Legends, vous savez que vous avez un community manager pour Riot France, hein, si vous avez des problèmes, League of Legends France, vous allez le voir, il va parler dans votre langue, ce qui est normal. Et vous avez un peu sur tous les autres pays. Bah là, c'est la même chose pour Summonersoir, il y a des community managers qui sont, je sais pas moi, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis, où vous voulez, bref, des community managers qui s'occupent de la communauté de leur pays pour le jeu, ce qui est jusque là, vous me suivez, rien de bien compliqué. Là où ça se complique, c'est que nous, on a été en contact avec les community managers français, tout simplement, pour, voilà, sortir des petites choses sympas, se faire plaisir, un petit partenariat, des petits cristaux à droite à gauche, un petit zéros calé m'pépon en fin de mois. Moi, j'étais plutôt heureux, maintenant encore plus. Et bien, le souci, figurez-vous, c'est que les community managers des autres pays, ils se sont pleins. Ils se sont pleins, ils ont dit, bah les gars, enfin, comment ça se fait que vous, en France, vous avez des youtubeurs, enfin, vous avez des mecs qui adorent le jeu, qui font des likes tous les jours dessus, qui ont consacré leur vie dessus, enfin, moi, je trouve ça inadmissible. Vous comptez faire des trucs avec eux, vous comptez les rémunérer en leur donnant des cristaux par mois, mais vous êtes des malades, mais vous êtes des malades, vous êtes complètement malades. Donc, en gros, ils ont annulé notre partenariat en devenir, si je puis dire, tout simplement parce que les community managers d'autres pays trouvaient ça pas normal, ils étaient jaloux. Voilà, mais il faut utiliser les mots, les gars, ils étaient jaloux, ils se sont dit, ouais, attendez, ils ont j'ai rien, c'est un génie, il va complètement tout exploser en Europe, on peut pas se permettre ça. En plus, il est avec Mana, je veux dire, Mana, le mec qui invoque des 5 étoiles natifs dans des Dark and Light, où va le monde, quoi ? Donc, ça a créé un bordel un petit peu au sein de ce combat de community managers, ce que je trouve absolument débile. Et du coup, c'est remonté aux oreilles de la maison mère en Corée, de ce que j'ai compris, de Sumo Lenzoir en Corée, parce que c'est basé en Corée, comme tu vois, qui, ça les a saoulés. Eux, ils ont dit, bon, les gars, hein, ça suffit maintenant, on n'est plus au CM2. Bon, le CM2 n'existe pas en Corée, mais je m'en bats les couilles, d'accord, c'est terminé comme ça. Donc, on annule tout. Donc, ils ont tout annulé, on dit maintenant qu'on fera un truc, bah, c'est nous qui allons décider. Donc, à cause de quelques connards, hein, de CM, on aura donc pas de partenariat et pas de truc prévu, parce que, vous savez, comme moi, je vous avais dit, si je fais un partenariat avec Com2S, c'est surtout aussi pour faire des giveaways. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir proposer des giveaways pour vous, gagner des cristaux, gagner des vélins, gagner, je ne sais pas. J'avais vraiment demandé, ça me tenait à cœur, au CM France, et il m'a dit, oui, oui, c'est complètement possible, on pourra organiser ça, faire des sub-sessions pour les gens, etc. Ça ne se fera pas, malheureusement, il faudra attendre que la Corée, hein, j'ai envie de dire. Malheureusement, ce n'est pas la Corée du Nord, on va pas se le cacher, mais je suis désolé, je vais peut-être en décevoir certains, bah, c'est moi le premier déçu, avec Mana, forcément. Bon. Il faut savoir qu'en plus, si vous voyez beaucoup de vidéos sur mon anzoir apparaître sur des youtubeurs qui n'en font absolument pas, il faut savoir qu'en ce moment, puis, il y a des OPSP qui sont lancés sur sur mon anzoir. Donc, c'est vrai que j'ai un peu le sub, j'avoue, je cache pas, les gars, j'ai un peu le sub, je dis, putain, moi, les gars, j'ai toujours joué à Simon l'anzoir, parce que j'adore le jeu. Le jour où il sort des OPSP, ils vont jamais venir me la proposer, puisque le but d'une OPSP, c'est de faire connaître le jeu aux gens qui n'y jouent pas, hein, tout simplement. Vous connaissez déjà Simon l'anzoir, puisque vous me suivez, donc c'est complètement con, euh, voilà. Donc, on se fait doublement fister avec Mana, ça fait très très mal, mais c'est pas grave. Bref, c'est pas si grave, puisque on s'est pas laissé abattre, on a discuté avec Mana, et on a des projets, on a des projets, et je lui ai proposé de faire une petite série. Voilà, qu'on fasse une petite série en collab, alors, on va s'organiser ça, ce sera du coach by Mana, c'est-à-dire que Mana va me coacher, je vous donne un petit exemple. Ouais, Mana, je me mets dans la peau du personnage, je deviens moi-même, je deviens Jiraya. Ouais, Mana, excuse-moi, là, pour faire le nécro, je galère vraiment, est-ce que tu n'aurais pas une solution ? Et là, Mana va arriver comme ça, il va faire, mais enfin, Gigi, c'est très simple, grâce à ma méthode suisse, et il va me donner des billets, puisque c'est une méthode suisse. Bon, voilà, je veux pas, hein, juger. Et du coup, il va me coacher sur pas mal de choses, il va pouvoir conseiller, du coup, vous, vous pourrez aussi prendre les conseils, puisque moi, je suis un joueur plutôt en mid-game. Faut savoir que Mana, lui, est vraiment très avancé, quoi, il joue, bah, c'est un monstre, on va pas se le cacher. Du coup, j'ai pensé que faire une série comme ça, genre, Gigi, coach by Mana, ça peut donner quelque chose de vraiment super intéressant, super fun. Et puis, pour vous aussi, ça peut être sympa, toujours dans la joie, hein, et la bonne humeur, bien entendu, mais au-delà de ça, il y aura aussi des choses à apprendre. Donc, j'espère que ça vous plaira, en tout cas, vous pouvez me le dire, encore une fois, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si même vous avez des petites idées pour cette série. De son côté, Mana, vous le savez, il officie sur le site SumoLensoir.fr, SWF1, vous pouvez retrouver ses streams dessus, je fais de la pub pour les copains, ça me fait plaisir. Pour tous ceux qui aiment SumoLensoir, il y a beaucoup de streamers dessus, donc ils m'ont proposé de faire aussi des collabs avec eux, donc ça va être, voilà, dans les 200, je pense qu'on va bien rigoler, de faire des multi-POV en live, par exemple, des défis du genre, on sera plusieurs et on va décider de se faire le toi, tous ensemble, pour voir qui va le plus vite. Bon, je sais que j'ai perdu, mais on va essayer de se mettre des petits défis du genre, ouais, toi, Mana, comme t'es beaucoup trop fort, tu joues qu'avec une team farmable, donc, voilà, tu te calmes, je lui mettrais des petits gifles, hein, par derrière, bien entendu. Voilà, quelque chose de très sympa pour les lives, bien entendu, tout ça sera annoncé, encore une fois, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir suivre et checker quand on annonce les lives, parce que souvent, on me dit, putain, mais j'ai loupé ce live et tout, j'annonce toujours, toujours, toujours sur Twitter, ce genre de live à plusieurs, de multicast, vous pourrez le retrouver, bien entendu, annoncé sur Twitter, une fois de plus, si vous, vous avez des idées de défis, vous pouvez les laisser en commentaire, vous allez avoir beaucoup de choses à laisser en commentaire, et il y aura une petite nouveauté, voilà, je vous l'annonce maintenant, en gros, au Japon, j'ai rencontré un super gars, un super abonné qui s'appelle Benoît, qui est machine en japonais, et c'est vrai que moi, ça me trottait dans la tête depuis un moment, et je me disais, j'aimerais bien sous-titrer mes vidéos en japonais, et faire mes titres aussi en japonais, pour peut-être amener une communauté japonaise sur ma chaîne, alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Gigi, ça sert à rien, etc., c'est peut-être complètement con, j'ai envie de faire un essai, en tout cas sur Sumo Leursoir, je vais pas lui demander de traduire 40 minutes de vidéos, il y aura des vidéos best-of, que vous retrouverez qui sont complètement en français, comme d'habitude, ça va rien changer pour vous, sauf que vous aurez également le titre qui sera en français, le titre qui sera en japonais, vous aurez un sous-titrage japonais, c'est un truc que j'ai envie de tester, voilà, je vous l'annonce maintenant, je vais voir avec Benoît aussi, parce qu'il faut que lui, il ait le temps, etc., donc on va essayer de s'arranger, j'ai décidé de faire un test d'abord sur Sumo Leursoir, parce que c'est un jeu qui, voilà, c'est un jeu mobile, la culture mobile est plutôt très très bien implantée au Japon, et j'ai envie de voir si ça peut attirer un nouveau public, voilà, je trouve ça sympa, et en fait, je commence avec Sumo Leursoir ou des vidéos gaming, parce que c'est vrai que c'est très difficile, on avait discuté par rapport à, vous savez, les vidéos irailles que je fais, le clash avec Arthur, les inondations, etc., c'est pas vraiment possible de traduire, en fait, littéralement, du français au japonais, tout simplement, parce que je vous donne un exemple, quand je dis, ouais, vous me prenez pour un américain, ça, c'est un petit peu ma marque de fabrique, il m'a dit, si je traduis ça littéralement pour un japonais, ça ne veut rien dire, en fait, c'est-à-dire que les japonais sont très premier degré, enfin, ils sont pas très premier degré, ils sont en premier degré, c'est-à-dire que je dis, tu me prends pour un américain, et il va regarder la vidéo, le mec, il va dire, mais je comprends pas pourquoi je le prendrais pour un américain alors que je sais qu'il est français, enfin, il va résonner comme ça, donc voilà, ça, c'est une nouveauté qui arrivera sur la chaîne, je vous donne pas de date, je vous dis pas si c'est maintenant dans un mois, dans deux mois, dans six mois, mais c'est un truc qui est pensé, auquel on est en train de voir, en tout cas, avec le frérot que j'embrasse à Benoît, et n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, me dites, ouais, où est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, etc., mais moi, j'ai vraiment envie de faire un test, en tout cas, je sais que personne le fait, et en parlant de Japon, bien entendu, vous savez que je suis revenu de Tokyo, les vlogs vont continuer de fleurir sur la chaîne, alors je pense qu'il y en aura encore deux, voire trois qui vont sortir, plus, je vais vous sortir une vidéo des achats que j'ai fait au Japon, alors vous attendrez pas à des trucs, what the fuck, les vidéos, what the fuck, du Japon, non, non, donc je vous montrerai tout ce que j'ai acheté, que ce soit des figurines, les kimonos, voilà, des souvenirs un petit peu plus traditionnels, donc je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, je pense, dans les semaines à venir, voilà, je suis pas pressé pour ça, mais sachez que ça sortira. Il faut savoir que depuis mon retour du Japon, j'ai pris une grosse claque là-bas, je suis vraiment fasciné par ce pays, ça m'a encore plus, plus, plus motivé à y retourner, en tout cas, et vraiment apprendre la langue, donc là, voilà, je vous le dis, c'est une information qui vous intéresse pas forcément, mais j'apprends le japonais, tous les matins de 10h à 11h, je vais aller apprendre avec un pote en autodidacte, j'ai trouvé des cours, j'ai trouvé des trucs très précis, sur un site qui est très bon, et je voulais vous en parler rapidement, qui s'appelle Ici Japon, donc il y a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Ici Japon, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur le Japon, je vous conseille vraiment d'aller voir ces vlogs qui sont extraordinaires, moi j'adore, je pense que c'est un super moment, ça s'appelle Ici Japon, je vous mettrai le lien dans la description, et vraiment, je vous conseille d'aller voir, donc si vous voulez, vous aussi, vous intéressez un peu à la langue japonaise, je vous conseille ce site qui est vraiment bien foutu. Encore une annonce de travail avec mon ami Anguille, arrobase Angouille sur Twitter, allez le follow, je lui ai dit écoute, je vais faire une vidéo, je vais mettre ton arrobase, je mettrai son arrobase, tu auras 1000 followers ce soir, je compte sur vous les gars, soyez des potes, parce que ce que je vais vous annoncer avec le frérot Angouille, c'est vraiment du lourd. Si vous me suivez sur Twitter et également sur Facebook, parce que je pose sur les deux, c'est un pote à moi, il adore le dessin, il dessine, c'est un dieu, voilà, il dessine très très bien, et moi c'est vrai que je cherchais, depuis très longtemps, ça me trottait dans la tête de faire un petit truc, des strips, un petit peu comme à l'époque, ce que faisait Satie, mais sur mes lives, sur mon histoire personnelle, le fait que j'ai été abandonné alors que j'avais que 4 ans, c'est pas vrai. Sur des extraits de lives comme par exemple le clash d'Arthur, les vidéos des indignations, etc., il a déjà taffé sur pas mal de planches, et du coup ça s'est bien passé, je vous ai sorti deux planches sur Twitter et Facebook, vous avez vraiment adoré, ça m'a fait super plaisir, super plaisir pour lui, donc voilà, vraiment, allez sur son Twitter. Les gars, je vous le dis, c'est qu'entre nous, allez sur son Twitter, allez, dites franchement, Angouille, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Vous le dites ça, vous allez voir qu'il va se toucher la bite les gars. Et donc on travaille sur de la mise en BD, de la mise en page de ce que je fais, des vidéos un peu IRL, des trucs à la con, les vidéos sur Bouygues Télécom, sur les dentistes par exemple, sur les inondations, la vidéo sur Arthur, il y a beaucoup de planches qui ont été faites, une dizaine de planches, et je compte vous sortir ça une fois par semaine, avec l'extrait de la vidéo à chaque fois pour vous remettre dans le contexte. J'espère que ça vous plaira. Quand est-ce que ça va sortir ? Quand est-ce que ça va sortir ? D'accord, donc on en est là, le mec est allé au Japon, il ne sait plus parler le français. Quand est-ce que ça sortira ? Franchement, dans les semaines à venir, ça va sortir. Je vais créer un onglet sur le site pour que vous puissiez avoir accès une fois par semaine à un strip. Voilà, tout simplement. Je n'ai jamais lancé vraiment de projet comme ça, mais là, on est hyper motivé, je travaille beaucoup là-dessus. Ça sortira sur le site, il y aura un onglet strip BD. Vraiment, je compte sur vous pour booster le truc, nous donner vos avis, et en tout cas kiffer, parce qu'autant que nous, on kiffe à créer tout ça en tout cas. Et pour finir, écoutez, messieurs-hommes, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, je me gratte sous le bras. Il y a un problème ou pas ? Oui, parce que j'ai envie de me gratter sous le bras ! Oh, ça va ! Au niveau des vidéos ARL, vous savez, les vlogs, toutes ces petites conneries que je fais comme ça, j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup, en tout cas. C'est vrai que j'hésite un petit peu à sortir des vidéos des sentiers battus, je suis plutôt dans le gaming, mais j'aime beaucoup. J'adore l'humour, à la base, j'adore l'humour. Moi, tout ce qui est humour, blague de 40 bars, c'est vrai que c'est un petit peu ma passion. J'aimerais savoir si vraiment ça vous intéresse sur la chaîne d'avoir un contenu qui peut bifurquer un petit peu de temps en temps. Je pensais même à faire des vidéos vraiment débiles, mais vraiment, mais débile, débile, parce que vous savez que je suis un grand fan de Kemar Lodi ! Oh, Kemar ! C'est pas que j'ai peur, mais j'appréhende un peu, donc je me posais la question. J'aimerais savoir si un petit peu de renouveau ou des choses que vous n'avez absolument pas l'habitude de me voir faire, vous tenterez. Alors, il y en a qui vont se dire, mais c'est complètement con, Gigi, te sens ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Je préfère vous demander quand même ce que vous en pensez. Voilà, je vous le dis, donc il y en a très certainement une qui sortira très bientôt, mais elle sera vraiment full débile, et j'espère qu'il y aura une bonne réception. En tout cas, que les gens comprendront ce que c'est ce genre de vidéos, c'est vraiment pour le fun et pour se taper une petite barre, quoi, tout simplement. Si à un moment, vous voyez des bites partir à droite, à gauche, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas ici. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me suivre sur Twitter, Facebook, enfin, plus Twitter que Facebook, Facebook si vous voulez, pour voir des petites photos de chats, me voir parler avec Gérard, 53 ans, qui habite en Seine-Saint-Denis. Bon, voilà, tout ce qui mérite des liens sont dans la description, tout simplement. Vous avez juste à dérouler tout ça, un petit peu comme quand vous déroulez votre sexe, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le like, le commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'est tout ce que j'ai à dire. Bisous sur le cul, parce que j'adore le cul. Et à très bientôt. J'aime quand ça claque. La bite. Sous-titrage Société Radio-Canada